Les mecs, je viens de me créer un bateau et franchement, vous n'êtes pas prêts parce que j'ai fait une folie. Je me suis dit que le bateau, c'était facile à faire, voilà, je crée un bateau, c'est tranquille. Mais je ne voulais pas m'arrêter là. Je me suis dit, voilà, le bateau, j'aimerais bien qu'il vole et j'aimerais bien qu'il aille sur la terre. Et j'ai réussi à réaliser ses objectifs. Donc là, regardez, je peux naviguer de droite à gauche. Si j'ai envie d'aller à gauche, je fais les réacteurs de droite. Et là, ça me tourne vers la gauche. Et si j'ai envie d'aller vers la gauche, enfin la droite plutôt, je fais aller le réacteur de gauche. Regardez, je peux naviguer comme ça sur l'eau. Et si je veux aller plus vite en avant, j'active les deux. Et là, je vais un peu plus vite en avant. Là, on va un peu trop sur la droite. Donc voilà, c'est un petit bateau qui est assez sympa. Mais moi, je voulais qu'il vole ce bateau. Et j'ai réussi à le faire voler et en plus de le naviguer comme j'en ai envie. Donc regardez, si maintenant j'ai envie de voler, j'appuie sur X. Et ça y est, le bateau s'envole. Je peux toujours le diriger de droite à gauche. Comme vous pouvez le voir, je peux toujours le naviguer. Et je suis en train de voler. Mais je ne voulais pas m'arrêter là. Je me suis dit, ok, je veux que ce bateau puisse aussi rouler et aller sur la terre, tout simplement. Regardez, on va s'accoster quelque part. Et vous allez voir que je vais pouvoir rouler avec ce bateau. Voilà, comme ceci. Et là, regardez, si j'ai envie de rouler, je peux voyager sur la terre. Donc franchement, c'est un bateau tout terrain. C'est une dinguerie. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait. C'est un peu complexe à mettre en place. Mais en vrai, ça va. Il suffisait juste de réfléchir un petit peu. Et j'ai réussi à faire tout fonctionner correctement. Donc je suis assez satisfait. Donc déjà, première chose pour créer ce bateau, il faut que vous créez une chandelle assez grande. Voilà, comme ça, vous prenez la plus grande chandelle. Ensuite, vous allez prendre dans les pièces de carrosserie, vous allez prendre la plus grande plateforme. C'est la base véhicule 12. Après, hop, vous la mettez. Parce qu'en plus, regardez sur mon bateau, tout terrain. Je peux carrément mettre des coffres, mettre un lit. Et je pourrais même faire un plus gros bateau. Mais un plus gros bateau, ce serait difficile à contrôler. Mais c'est quand même faisable. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé déjà des roues. Parce que, voilà, si c'est un bateau tout terrain, il faut qu'il puisse rouler. Donc on va lui placer des roues. On va dans le châssis. Enfin, dans les pièces de véhicules. Et nous allons choisir les suspensions les plus grandes. Donc les suspensions 0,5. Ensuite, on les met en dessous, comme ceci. Voilà. Et on en met un à l'avant aussi. Voilà, comme ça. Ensuite, on va placer les roues. Donc à l'avant, on va placer des roues motrices, d'habitude. Et à l'arrière, on va placer des roues alimentées. C'est parti. Hop. On met les roues à l'arrière. Et voilà. Donc ensuite, quand vous avez placé vos roues, il faut que vos roues de droite aillent vers l'avant. Le véhicule, parce que moi, mon siège de conducteur, je vais le placer ici. Voilà, comme ça. Ensuite, donc vos roues, elles doivent, donc les roues de droite, doivent aller vers l'avant. Pour qu'elles aillent vers l'avant, il faut qu'elles soient mauves. Ensuite, les roues de gauche, il faut qu'elles soient bleues pour aller vers l'avant. Donc quand on a placé les roues, maintenant, on va placer des réacteurs. Les réacteurs pour qu'on puisse naviguer dans l'eau. Les réacteurs, on va prendre un gros réacteur. Et on va le mettre en plein milieu, ici. Ensuite, on va en mettre un à droite et un à gauche. Maintenant, j'aimerais bien que le bateau puisse tourner de gauche à droite. Donc, on va mettre des réacteurs à gauche. Voilà. Et on va mettre un réacteur à droite. Maintenant qu'on a placé les réacteurs, il faut que les roues fonctionnent. Pour que les roues fonctionnent, il faut mettre un moteur. On va mettre le moteur. Ici, on va mettre le moteur L, donc le plus large. On va le mettre juste ici, au-dessus des réacteurs. Enfin, ouais, des réacteurs. Et là, maintenant, on va déjà pouvoir rouler et naviguer. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que le bateau flotte. Si maintenant, je ne suis pas en train de naviguer, je veux qu'il flotte. Donc, pour qu'il flotte, on va mettre des ballons. Donc, les ballons, on n'en met que deux. Pas besoin d'en mettre plus. Moi, je préfère en mettre que deux, comme ça. À chaque extrémité, mais pas aux quatre. À deux extrémités. Et là, maintenant, le truc, il est prêt. Mais pour qu'il vole, parce que moi, je veux que le bateau, il vole. Il faut mettre des réacteurs vers le bas qui poussent le bateau vers le haut. Donc, on va prendre des petits réacteurs et on va les mettre ici, vers le bas. Mais on va les mettre en quatre. Enfin, dans chaque coin. On va mettre un ici. On va mettre un là. Et on va mettre deux autres dans les autres coins. Bien centré. Essayez de bien centrer, sinon votre bateau ne va pas être correctement stable. Voilà. Vous en avez mis quatre. Et maintenant, on va retirer la chandelle. Et on va en mettre un dernier. Parce que l'arrière, il est plus lourd que le devant. Donc là, le bateau va partir vers l'arrière. Donc, il faut qu'on soulève l'arrière avec plus de propulseur. Donc, on va mettre un tout petit propulseur. On va bien le centrer par rapport à la colonne du milieu. Et on va le mettre vers l'arrière, comme ceci. Donc, ça fait plus ou moins ça. Donc là, on va prendre une clé à molette. Et on va modifier ce canal-là. Alors, si je me rappelle bien, ce canal-là, je l'ai mis sur le canal 2. Donc, le réacteur de droite, vous le mettez sur le canal 2. Le réacteur de gauche, vous le mettez sur le canal 1. Ici, à l'arrière, le réacteur de droite, on va le mettre sur le canal 1. Et le réacteur de gauche, on va le mettre sur le canal 2. Voilà. Vous désactivez les autres canaux. Celui du milieu, on le laisse sur le canal 3. Et tous ceux qui sont en bas, on le laisse sur le canal 3. Voilà, comme ceci. Tout ça, c'est sur le canal 3 déjà par défaut. Donc, on le laisse sur le canal 3. Et maintenant, on va rajouter des phares. Parce que, bien évidemment, il nous faut des phares au cas où ils fassent nus. Donc, dans les châssis, on va mettre les phares lumineux. Et là, je vais en mettre tout à côté de mon siège passager. Parfait, comme ceci. Donc là, normalement, mon véhicule, c'est le même que là. On va vérifier, mais je pense que c'est vraiment le même. Quelques petits centimètres près, c'est vraiment le même. Donc, maintenant, on va s'asseoir sur le véhicule. Les roues fonctionnent. On peut voyager. Voilà. On va déjà aller faire demi-tour pour aller vers la mer. On va aller voir si notre bateau flotte. Et si notre bateau sait naviguer dans les eaux. Et en même temps, on va regarder s'il vole. Donc là, je vais appuyer sur X. Et normalement, mon bateau vole. Et effectivement, il vole. Donc là, c'est parfait. Là, on va aller jusque dans l'eau. Donc, si je veux tourner à gauche, il faut que j'appuie sur rond. Si je veux tourner à droite, il faut que j'appuie sur triangle. Par contre, là, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Ah ! C'est bizarre. On va regarder pourquoi il fait ça, mais c'est bizarre. Si là, j'appuie sur triangle, normalement, il doit aller vers la droite. Mais il n'y va pas. Donc, je pense que j'ai mal positionné quelque chose. On va faire un truc. Je pense que j'ai mal positionné ce réacteur-là. On va mieux le positionner. Et ce réacteur-là, on va le repositionner aussi. Je pense qu'il faut le positionner exactement tout à l'avant. Vraiment, mais au maximum de l'avant. Genre ici. Et genre ici. Sinon, vous avez vu, ça n'a... J'arrivais pas à aller sur la droite. Donc, ça n'allait pas. Bien évidemment, on reprend la clé. On remet le canal 1 à gauche. Et le canal 2 à droite. Ok. On va refaire une tentative. On va voir si ça fonctionne. Hop. On roule. On s'envole. Et là, si je veux aller à gauche, je fais rond. Donc là, on va à gauche. Si je veux aller à droite, je fais triangle. Et là, ça fonctionne. Vous avez vu, sur un petit centimètre de différence, ça peut tout changer. Donc, vraiment essayez, si vous voulez le même véhicule que moi, essayez de refaire exactement ce que j'ai fait et où j'ai placé les choses. Sinon, votre véhicule peut partir en couille. Donc là, on va voir si dans l'eau, ça fonctionne. On va éviter les rochers, par contre. Hop. Alors, si je veux avancer plus vite, j'active tous les réacteurs. Et là, j'avance beaucoup plus vite. Il y a tout qui est en fonction. Donc, j'appuie sur les trois boutons. Donc, triangle rond et X. Et ça va beaucoup plus vite. Donc là, on va aller dans l'eau. Déjà, est-ce qu'il flotte ? Oula. Ok, quand vous tombez dans l'eau, ça vous enlève du siège. Mais, il flotte. Il flotte grâce au ballon. Maintenant, on va voir si on peut avancer. Donc, j'appuie sur X. Non, pas sur X. Il faut appuyer sur X, parce que X, c'est pour voler. Il faut appuyer sur triangle et rond pour avancer tout droit. Donc là, j'appuie sur les deux en même temps. Et là, j'avance tout droit. Alors, si maintenant, je veux tourner à gauche, il faut que j'arrête le réacteur de gauche. Donc, je dois appuyer sur triangle. Là, j'irai à gauche. Si je veux aller sur la droite, je fais l'inverse. J'appuie sur... J'arrête le réacteur de droite. Et là, j'irai sur la droite. Voilà, tout simplement. Et là, vous pouvez voir que je peux naviguer sur la mer. Donc, je peux voler. Je peux rouler. Je peux faire tout ce que je veux avec ce véhicule. Tout terrain, même dans l'eau. C'est une dinguerie. Voilà, si vous avez d'autres créations, d'autres imaginations, n'hésitez pas à dire en commentaire. Si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire et j'essaierai de les réaliser. Code Creator SCL